Je suis très énervée après les Américains. Pourquoi ? Parce que d'abord, je fais des escales aux Etats-Unis pour aller au Mexique, parce qu'on n'a pas de vol direct Paris-Cancun. Et à chaque fois, j'ai des embrouilles. À chaque fois, j'ai des embrouilles. Et là, quand je suis partie il y a 15 jours, j'arrive. J'ai quand même fait 12 heures d'avion. Je suis crevée, il y a un décalage et tout. Et j'arrive. Tu sais, tu fais la queue, t'as rempli tes machins. Faut signer que t'es pas terroriste, que t'es pas communiste, que t'as pas tué... Je sais pas qui, enfin, tout le bordel. Qu'on n'a pas visité une ferme, c'est-à-dire que Vincent McDoum n'est pas près d'aller au States. La carrière de Daniel Gilbert aux Etats-Unis est ruinée. Non, communiste, c'est terminé. Moi, de toute façon, je n'ai plus, je fais les croix sur non, 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 non. Et t'arrives, tu fais la queue et tout. Et j'arrive, et j'ai le malheur de dire... C'est un petit douanier, tu vois, il doit avoir 20 piges, un petit jeune. Et je dis, hi, baby. Ah, t'es con. Et le mec me fait, quoi ? Et je lui dis, hi, baby. Moi, je répète, tu vois. Mais tu as fait une provocation internationale. Il me dit, comment est-ce que vous osez m'appeler baby ? Je lui dis, attends, mais t'as quel âge, toi ? T'as pas de mère, toi ? Et là, je me fous un pétard immédiat. Et il fait, sécurité. Un mec qui arrive. Mais tu le cherches. Il appelle la sécurité. Alors, t'as trois mollosques qui se pointent vers moi. Alors, moi, j'ai la gueule enfarinée. Et surtout, j'ai ma valoche à la main parce qu'ils te font récupérer les bagages. Maintenant, les bagages ne vont pas directement parce qu'au cas où, nanana, tout le bordel. Et il se trouve que dans ma bagage, j'ai des trucs que si on les trouve, je vais en tôle pour 125 ans. Mais t'es complètement... Mais t'es pas de la drogue. Non, t'es pas de la drogue. C'est pas de la drogue. J'ai amené des bulbes. Des bulbes. Des bulbes de plantes. Pour les planter au Mexique. Pas des bulbes de savon, idiot. Oui, alors. Dans une valise, ce serait idiot. Des bulbes de... Et vous avez eu dans l'oignon. T'as pas le droit d'amener sur ce territoire américain des bulbes entourées de terres qui viennent de France, qui vont empoisonner toute l'Amérique. Alors, le mec... Sécurité, je dis, attendez, je comprends pas, là. On peut pas dire, baby, un mec de 20 piges, je lui dis, t'as pas de mère, toi t'as pas de mère. Je lui dis, non, t'as pas de mère, parce qu'avec ta gueule, t'es un colo. Toi, t'as été cloné, toi, je lui dis, t'as été cloné. Mais, oi, oi, oi. Alors, après, c'est Chirac qui se fait engueuler par Jean de Bouche, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis, you are a clone, you are a clone, et tout. Mais t'as des instincts suicidaires. Non, oui, non, mais j'étais en colère. Le mec, il regarde dans le lico, il tombe sur clown, alors c'est encore pire. J'étais très en colère. Et dans les trois de la sécurité, il y a un noir, un grand noir et tout, et qui me dit, calmez-vous, madame, calmez-vous, madame. Je lui dis, je me calme pas, le clone, et il m'a pas... Et puis je regarde le noir, je lui dis, mais toi, t'as une mère, toi. Je lui dis, toi, tu peux pas être cloné, il clone pas les noirs, il les aime pas. Je vous jure que c'est vrai. Et le mec éclate de rire, et j'ai compris que l'Amérique qu'on prenait pour un grand pays immense, en fait, c'est deux mètres entre le con cloné qui veut m'envoyer en cabane et ce noir qui dit, allez, passez, passez, qu'on pouvait plus, qui dit, allez, filez en transit, je vais plus voir votre tronche et tout, gentiment, qui me libère du clone, et bien il y avait deux mètres entre la liberté et la tôle, tu vois. Alors mon mec, il m'a dit, je t'interdis de passer par les Etats-Unis, maintenant tu ne passes plus par les Etats-Unis. Et moi, je vais vous dire un truc, les gens... Ne passez par où ? Ne passez plus par les Etats-Unis. Quand vous allez au Mexique, quand vous allez au Caraïbe, non, vous passez par l'Europe, Londres, vous passez par des vols directs. Mais contournez ce pays de cons ! Non, non, non. On va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui. Ils sont fascistes. Oui, monsieur, puis c'est tout. Non, ce sont... Enfin, merde, tu peux pas dire... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, il m'est arrivé la même aventure. Tout est condamnable. L'autre jour, j'étais pris par les flics et même devant le jeu d'instruction. C'était une jeune juge de 30 ans. Elle m'a dit, vous êtes coupable ? J'ai dit, non, Poupoule. Il faut voir la tête qu'elle m'a fait. J'ai dit, t'as pas de père, toi, espèce de conne, Poupoule. Bon, j'ai pris 5 ans. Je peux pas t'appeler Poupoule ? Pourquoi vous voulez appeler Baby, un douanier ? Mais parce que, tu vois, dans les films, on dit, Aïe, Baby. Ah, bah oui, j'ai dit, Aïe, Baby. Ah, bah oui, puis vous rajoutez le foutu, aussi. Non, mais, arrête ! Je lui ai pas dit, Aïe, j'ai pas dit, Aïe, j'ai pas dit, Aïe, du coup. J'ai pas dit, Aïe, espèce de... J'ai dit, Aïe, Baby. Moi, c'est Paco que je plains. Il se trimballe. Il pleure, Paco. Ah, bah, reste, à la vache. Pauvre Paco. Il dit, il faut jamais arriver, mais vous, il y a me tu lui. Mais, mais, pourquoi il parle ? Mais tu lui, mon oignon, mais je sais pas tellement. Je sais pas tellement. Je sais pas si on va le garder tellement, Paco. Il commence à en avoir marre. Non, mais écoutez, je veux pas faire de l'antipub, mais il y en a marre. Regardez, ce qui est drôle, c'est que dans la première heure, c'était Daniel Evenou qui scotchaient Christine. Et là, il y a Daniel avec la bouche bée. C'était une entreprise de séduction entre deux serpents, tu sais. Non. Parce que moi, je suis incapable de parler comme ça à quelqu'un. Moi, dès que je vois un flic, d'abord, j'ai peur. Dès que je vois un costume, j'ai peur. Ils sont rarement nus. Non, c'est vrai. Mais moi, devant un douanier, je me dis, ça y est, je fais une bêtise. J'ai peur. Alors, je dirai jamais, baby. Je dis, bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Tu viens un double scotch, toi. Tu dis pas, baby. Je suis d'une humilité, d'une timidité. Je suis lâche. Je suis lâche. Moi, dans tout cas, ça s'appelle Carpet, d'ailleurs. Ah, je suis. Moi, ce qui est sûr, c'est que je voyage plus jamais avec vous, Christine. Ça y est, il y a deux endroits. C'est dans une salle de spectacle, plus jamais avec Christine. Dans un aéroport, plus jamais avec Christine. C'est, vous la rejoignez après. Oui. Pas d'ennui, moi. Je suis monsieur. Je suis monsieur, pas d'ennui, moi. J'en arrive, je dis, hi, baby. Est-ce qu'il trouve pas à redire le mec ? Non, mais merde, on est quand même... Non, mais c'est vrai. On a quand même des natures incroyables dans cette émission. Bien sûr, bien sûr. Je pensais que t'allais dire que t'avais emmené des camemberts. Mais il n'était pas content. Ah, mais j'en avais des camemberts. Parce que le camembert. Moi, un jour, je suis allée dans l'Amérique avec un camembert dans ma valise. Heureusement qu'ils ne m'ont pas pichu, poché, pichu, chopé, pécho, voilà. Je voulais être moderne, je voulais être comme elle, ouais. Je ne suis pas rêvée. Je ne peux pas parler moderne. Bref, mon camembert, il est arrivé. Mais j'ai appris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas reporter des aliments vivants. Quelques voix d'enfants. Des aliments vivants. Des aliments vivants, camembert. Mais oui, c'est vrai, elle a raison. Elle est une maison de mer. Elle a raison, c'est à cause... Elle a raison, quand j'étais petite, on allait en Espagne dans notre famille et on faisait 17 heures de bagnole pour arriver au Pertus. Après le Pertus, tu attendais des plombes pour passer à l'époque. C'était l'Espagne-franquiste. Ils te fouillaient et nous, on avait des camemberts. Et là, vous arriviez devant un mec de l'armée franquiste. Elle est en bonne binot ou je ne sais pas comment on dit bébé en espagnol. Et ils ne vous laissaient pas rentrer. Non, mais c'est pas ça, mais les camemberts, quand t'ouvrais le coffre, ils partaient tout seuls. Tu vois, ils étaient vivants, c'était que des asticots. Dans le cas de... C'est bien, belle anecdote. Non, 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 non. On va se gêner jusqu'à 18 heures avec Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichoux, Daniel Évenoux. C'était quoi cette publicité que les Américains nous envoient et qui dit ne m'appelez pas bébé ? C'est des dons qui interdit. C'est curieux, je ne sais pas quel produit ventez. C'est une voiture, c'est la Fiat, je crois. C'est la Fiat, c'est ordinaire, on vient d'en parler. Derrière, il y a ne m'appelez pas bébé. C'est plutôt copié. On va la réentendre certainement d'ici à 18 heures, ne m'appelez pas bébé. Mais c'est quoi cette connivence pour améliorer les pubs ? Tu as parlé exprès de Bébé avant pour mieux mettre en valeur la pub qui suit derrière ? Ça n'a pas la tête. Tu es payé par la régie ? C'est dingue, ça truc.